Marseillais, il reste 11 jours de mercato, il y a encore des postes où on doit se renforcer. Bien sûr l'avant-centre pour remplacer Montbagna, des noms sont sortis ces derniers jours, mais il y en a un qui revient surtout ces dernières heures. Et du côté gauche, entre Rov, l'Orienté, c'est toujours aussi bouillant. Priorité pour l'OM, pour ces deux joueurs, pour qui on va trancher, réponse dans quelques jours grand maximum. Et puis on a relancé la piste Sildilia, troisième proposition de l'OM auprès de Fribourg. On parlera du mercato en deuxième partie de la vidéo. Je vais aussi revenir un petit peu sur les investissements de Franck Macourt cet été, sur la tactique de Dezerbi, ses déclarations après le match contre Brest. On s'est tous régalé samedi, en tout cas merci pour votre présence. On a mis le feu pendant le live, j'ai mis une énorme intensité aux commentaires. Et dimanche, j'espère aussi qu'on va se régaler. Mais avant ça, j'aimerais parler de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, ça va être le débat de la journée. Est-ce qu'on doit s'enflammer par rapport à ce premier match contre Brest ? Parce que beaucoup disent qu'à Marseille, on s'enflamme vite, etc. Alors certes, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose ? Non, ça fait partie de notre ADN, de cette ville, de ce club, d'extrapoler et même du charme de l'Olympique de Marseille. Ne pas confondre l'enflamme de FootX, comme par exemple, et je l'ai dit il y a deux jours d'ailleurs, pour vous dire que je suis honnête, on ne peut pas annoncer pour moi qu'on va être champion de France. Le favori, c'est le Paris Saint-Germain pour des raisons financières et d'effectifs. Mais par contre, on a le droit, si on le pense, de s'enflammer sur cette année avec le jeu de Deux Herbis, qui va imprégner son style, son empreinte, c'est sûr et certain, c'est indéniable, qu'on va se régaler, qu'on va voir des beaux matchs et qu'on va vivre une très très belle saison. On peut le dire d'ores et déjà. Est-ce que c'est s'enflammer ? Ça non, c'est avoir une pensée, un sentiment et le dire, et avoir un avis tranché également. À Marseille, les gens, c'est comme ça, ça tourne très vite et dans les deux sens. Ça me rappelle ce qu'a dit Dimeco il y a quelques années, c'est sur le plateau de RMC Sport. On était en période de crise. C'était après deux défaites incroyables contre Monaco et Rennes, au mois de septembre 2017. Il a dit à Marseille, oui c'est terrible, c'est sévère quand ça va mal. Mais par contre, quand ça va bien, ça va très 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 bien. D'ailleurs, Deschamps aussi le répète souvent ça. Et c'est ça aussi l'intérêt de venir chez nous, pour un président, un propriétaire, un joueur, un entraîneur, peu importe. C'est qu'on peut vivre des moments extraordinaires dans une belle période, plus qu'ailleurs. Donc désolé, si on est juste en train de dire, le peuple marseillais, même si ça n'arrivera jamais, uniquement quand ça va mal, de taper, taper fort quand ça va mal, parce qu'on est très sévère avec notre propre club, on est très exigeant. Mais que de l'autre côté, quand ça va bien, on ne s'enflamme pas vraiment, on est soi-disant mesuré, ça ne va pas. Il ne faut pas aseptiser ce club. Voilà le terme. On ne sera jamais Strasbourg, Rennes ou le FC Nantes, avec tout mon respect. Arrêtez de vouloir nous aseptiser. À Marseille, au bout de quelques victoires d'affilée, les gens s'enflamment. Et je veux vous dire, c'est un combat perdu d'avance. Ceux qui veulent nous aseptiser, on sera toujours comme ça. Toujours. Et même si début septembre, on fait deux défaites d'affilée, c'est comme ça. On sera déçus sur le moment, mais on aura eu raison, un mois plus tôt, d'être heureux, d'être contents. Les gars, on a gagné par 4 buts d'écart chez un club qualifié en Ligue des Champions, pour la première journée avec une équipe à moitié complète. Encore heureux qu'on soit très heureux et que certains, carrément, voient une très très belle saison de l'OM. On peut s'enflammer. Oui, c'est légitime. Arrêtons de vouloir se protéger. Cette nouvelle mode, oui, mais il ne faut pas s'enflammer. Pourquoi ? C'est quoi le but ? Celui qui a raison, qui n'a pas raison, dans quelques mois, il va dire, moi, je ne me suis pas enflammé. Ok, mais si on fait une belle saison, c'est toi qui auras tort alors, dans ce cas-là. Il faut avoir un avis tranché. Ça me fait penser d'ailleurs au débrief de Francky après le match contre Brest, qui était heureux, qui chantait au début de la vidéo, et quelques secondes plus tard, oui, mais les gars, excusez-moi, excusez-moi, je ne m'enflamme pas non plus. Mais tu n'as pas à t'excuser. Encore heureux qu'on montre notre joie d'avoir un tel match référence et la première journée, parce qu'on est tellement habitués à vivre des moments compliqués, comme la saison dernière. Quand ça va mal, on le dit plus fort que les autres. Et surtout quand ça va mal, la France entière nous crache dessus, nous salit. Donc il faut profiter des moments où ça va bien, surtout à Marseille. Et si les autres, ils ont tendance à dire, ils s'enflamment, ils s'enflamment, bon, il faut dire aussi, c'est parce qu'on est très nombreux, on est populaire, donc on fait plus de bruit que les autres. Mais ils ont aussi raison d'à côté, parce que ça fait partie de l'ADN du peuple marseillais, de cette ville, de ce club, tout simplement. Mais on nous crache tellement dessus quand ça ne va pas plus que les autres, que c'est normal qu'on ait la permission, le droit de s'enflammer quand ça va bien. Il ne faut pas perdre ce truc-là, cette empreinte marseillaise. Parce qu'il y a une mode là, je ne sais pas pourquoi, surtout sur les réseaux, depuis 2-3 ans, attention, celui qui ne s'enflamme pas, c'est le meilleur, il a raison, basta. Mais arrêtez, on n'est pas Strasbourg, on n'est pas Lens, on n'est pas Nantes. Ou alors, allez supporter ces clubs. Vous êtes plus en adéquation, je suis désolé de vous le dire, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, avec ces clubs-là. J'ai connu depuis 25 ans, des débuts de saison, à Marseille, après un match au Stavodrome, on gagnait 3-0 contre Sedan. En août 99, on a joué le maintien toute la saison après. Mais les gens, la première journée, on se voyait champion de France. Quel autre exemple ? Début de saison 2003-2004, on gagne nos deux premiers matchs, 6 points sur 6, Drogba, Mido, tout le monde était en mode enflammade, même si on finit 8e en fin de saison. Mais on avait raison au mois d'août d'être très confiant et d'avoir des grandes ambitions. Après, je répète, il ne faut pas non plus rentrer dans le n'importe quoi en disant on va être champion, on va être champion, parce que la réalité, c'est que depuis 2011, il y a un club qui a des moyens quasiment illimités et qui sur toute une saison est largement favori pour gagner le titre. Je vous ai fait il y a 2-3 jours une vidéo très raisonnable. Bon, certains m'ont un petit peu titillé, mais je le comprends en disant ça va être très dur d'être champion. Mais là, à l'inverse, je vous dis, si vous êtes emballé par Dezerbi et que vous la sentez très bien la saison, dites-le dès maintenant et faites du bruit. Parce qu'on se fait salir toute l'année par toute la France, par les médias, etc. Quand ça va bien, on doit en profiter, on doit savourer et on doit représenter, représenter cet ADN olympique de Marseille, qui est surtout marseillaise, parce que c'est en lien avec cette ville. Vous avez été la plupart un jour à Marseille, vous avez tous entendu des commérages qui se transmettent à droite à gauche, ce qu'on appelle des scoops, des histoires farfelues, parfois qui ne sont pas toujours véridiques, mais des trucs incroyables, extrapolés. Mais ça fait partie aussi de l'enflammade sportive autour de l'Olympique de Marseille. Il faut garder cet ADN-là. Vous voyez, moi je suis à contre-courant. J'ai un petit peu l'honnêteté de vous le dire. Qu'est-ce qu'il fait Marseille et l'OM ? C'est ça aussi, cette enflammade. Donc, ne vous gênez pas. Après, il y a des limites. Il y a des limites. Moi, en tout cas, je ne dirais pas, on doit être champion de France, même si on gagne les prochains matchs. Mais je peux dire, et je pense sincèrement, qu'on va vivre une très très belle saison, avec un coach pareil, et que nos joueurs, bien sûr, ils auront envie de tout donner, et qu'il y a la qualité. Bref, voilà, je m'arrête là. On va passer au mercato. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, sur ce petit débat que j'avais en tête ces derniers jours. Parce que c'est vrai que je me suis interrogé, mais je me suis dit, attendez, on est l'OM. On sait qu'on est chauvin, on est fier, on est orgueilleux, mais surtout, on a cette tendance à vite s'enflammer dans les deux sens. Quand ça va mal aussi, on tape très fort sur notre club. Et t'inquiète pas que les recrues l'an passé, ils ont été traumatisés par ça. Les Aubameyang, les Sars, les Ndiaye, les Kondobia, ils n'ont jamais vu ça leur vie. Au bout de deux, trois défaites, ils se sont dit, mais on est où là ? Eh bien, ces gens-là, quand ça va bien, et quand ça gagne deux, trois matchs, il faut aussi qu'ils aient l'autre verre de la médaille pour qu'ils aient un intérêt à signer à l'OM. Parce que s'ils n'ont que le côté négatif, qu'ils ne viennent pas, les mecs, qu'ils aillent à Lyon et à Monaco, ils seront plus tranquilles, et ils auront fait le meilleur choix. Donc quand ça va bien, on doit les encenser plus que les autres. Après, je sais, les limites dans tout ça, c'est qu'ils se prennent pour les rois du monde, et que quand il y a un match important au sommet, les charnières, on passe à côté. Ça, c'est l'habitude à l'OM depuis 20 à 25 ans. Exemple récent, l'an passé, il y a deux ans, pardon, sous Tudor, quand on perd 3-0 contre le Pég. On les sent en Coupe de France 15 jours plus tôt, avec une ambiance unique. La presse, le peuple marseillais, s'en bat à fond la caisse. Et ensuite, on se fait avoir, surtout parce qu'on se voyait un petit peu trop beau. Mais ça, c'est les joueurs sur le terrain qui doivent essayer au quotidien de garder la tête froide, même si ce n'est pas facile à Marseille. Ce n'est pas facile, parce que tu as tout un peuple, tu as une ambiance unique, une passion incroyable, qui te fait croire que tu es le roi du monde, parfois. Donc, c'est bien, parce que ça les motive, ça les surpasse, ça les fait vivre une expérience unique, ça les attache à ce club plus que tout. Et de l'autre côté, ça leur met parfois la pression, et parfois également, ils ne se sentent plus pissés, entre guillemets. Mais c'est l'Olympique de Marseille. On est comme ça, il y a des points positifs à ça, des points négatifs. Par exemple, un club comme Monaco et comme Lyon, enfin surtout Monaco d'ailleurs, eux, quand ça va bien, il n'y a pas cette enflamade autour du club, chez leurs supporters, chez les médias. Donc, il y a une certaine sérénité, pérennité. Et quand ça va mal, au contraire, des fois, ça serait bien de remuer les choses fortement, comme ça peut se faire à Marseille. Nous, quand on bouge, on fait du bruit, et c'est pour ça que des présidents, ils ont quitté rapidement le navire, depuis 30 ans. On a vu des roussiers, des marchands, des Christophe Boucher, etc., qui ont eu la pression de la vindicte populaire de tout un peuple. Et ça permet d'avoir une réaction rapide. Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour dire qu'on ne nous fait pas de cadeau, vous n'avez pas remarqué que beaucoup de supporters rivaux, beaucoup de médias disent, l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe cette année. Ça va être un gros avantage pour eux. Est-ce que vous avez remarqué que quand Lyon, parce que ça fait des années qu'ils ne jouaient plus l'Europe, ou quand Monaco ne jouait pas la Coupe d'Europe, c'est devenu une habitude pour eux aussi, personne n'en parlait. Et pourtant, ils faisaient des saisons moyennes, très souvent. Milieu de tableau, le maintien, etc. Mais pourquoi ils n'ont pas été dans les deux premiers, ces clubs-là, alors qu'ils ne jouaient pas la Coupe d'Europe ? Alors que nous, on nous met une pression supplémentaire. Oui, mais l'OM ne joue pas la Coupe d'Europe, donc qu'ils ont intérêt à être tout en haut. Je ne parle pas de nos supporters à nous, parce qu'on est dans notre droit, mais les autres, vous avez remarqué, c'est l'OM. On nous met une pression supérieure, et d'ailleurs, on a un championnat plus difficile que les autres, parce qu'on est un club très attendu. Mettez-vous à la place des joueurs de Reims, de Le Havre, ils cochent la date du match contre l'OM dans le calendrier avant tout. C'est normal. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai remarqué, c'est une vérité qu'on nous met un peu la pression sur le fait qu'on ne joue pas la Coupe d'Europe, alors que des clubs qui sont à notre niveau, comme Monaco, Lyon, financièrement, depuis 10-15 ans, ne l'ont pas joué ces dernières années, mais ça, on n'en entendait pas du tout parler. Mais pas du tout. Allez, on va passer au mercato, les amis, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui sont tombés aujourd'hui. Déjà, sur les investissements de Franck Macourt, qui se portent à 85 millions d'euros hors bonus cet été. Et il y a aussi 25 millions d'euros promis pour l'année prochaine, parce qu'il y a des prêts, etc., qui sont en cours, et des paiements échelonnés. Mais Macourt a imposé une condition par rapport à cet investissement, qui est important, c'est qu'on dégraisse, copieusement. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que le loft, il est vidé. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. On apprend aussi, d'après la presse, que l'OM, que le club, souhaite un effectif de 17-18 joueurs professionnels avec des jeunes en complément, comme Lafon, Abdallah, Sternal, voire un ou deux autres. L'OM cherche avant tout un remplaçant à Bombagna. D'ailleurs, bon rétablissement à lui, la route va être longue, il s'est fait les ligaments croisés, donc saison terminée, c'est terrible. On est obligé de prendre un oeuf, on n'a que Huawei à cette position. Ça ne va pas être facile, parce qu'il reste peu de temps, une dizaine de jours. On ne va pas investir 50 millions d'euros sur un avant-centre, bis entre guillemets. Et surtout, dans cette fin de mercato, les opportunités ne sont pas vraiment nombreuses. Mais il y a quand même des coups à faire, on va en parler juste après. Et moi, je militerais pour prendre un oeuf qui a un profil un peu différent de Huawei. Justement, la piste prioritaire qui a tourné aujourd'hui, c'est Mopé, l'avant-centre d'Everton, qui a joué à Nice en Ligue 1 il y a plusieurs années. Il a 28 ans, valeur marchande, estimée de 12 millions d'euros. Lui souhaiterait un revenir en France. Alors c'est un vrai neuf, qui a un gros caractère, qui se prend souvent la tête contre ses adversaires. D'ailleurs, je me rappelle du gros clash qu'il a eu avec Gendouzi lors d'un Arsenal-Everton. Et c'est à cause de ça que Gendouzi a été écarté par Arteta et que ça a un petit peu signifié sa fin avec Arsenal. Le problème, c'est qu'Everton souhaite le vendre à tout prix. Parce que lui, il est en fin de contrat dans un an. Donc, ils n'ont aucun intérêt à le prêter à l'OM. Ça serait débile de leur part. Mais est-ce que nous, ça nous intéresse de l'acheter ? Parce que là, il nous faut un remplaçant ou un joueur de la rotation pour une saison. Bombagna sera là l'été suivant. Everton, ils ont déjà refusé une offre de prêt avec option d'achat de l'OM. Mais l'option d'achat, elle n'était pas obligatoire. Donc, en gros, on l'aurait pris en prêt et à mon avis, dans un an, on l'aurait laissé filer à Everton, laissé retourner là-bas, sauf s'il aurait explosé chez nous. Ils veulent soit un transfert sec ou un prêt avec une option d'achat obligatoire. C'est tombé en fin d'après-midi. Donc, en gros, ils souhaitent vendre le joueur à tout prix. Et nous, on souhaite un prêt avec certaines modalités, etc. Donc, ça discute toujours entre l'OM et les Toffises. Mais c'est notre priorité. D'après l'équipe et d'autres médias, moi, ce que j'en pense, je ne suis pas fan de ce joueur. Honnêtement, je ne trouve pas de qualité évidente et c'est un peu le même profil que Wai. Après, ce n'est pas dégueulasse pour un remplaçant non plus. En PL, il a planté quelques buts. Mais je préfère un beignet d'air, par exemple. Qu'on prenne un oeuf expérimenté. Qui connaît encore plus la Ligue 1. Le problème, c'est le salaire de Ben Yenner parce qu'il a un certain âge. Il a quitté Monaco. Il est libre actuellement. Et je pense qu'il veut un dernier très gros contrat. Mais ça serait une valeur sûre, clairement. Et ça serait même une vraie concurrence pour Wai. Alors je sais, l'an passé à Monaco, il a un peu moins joué. Il a marqué un peu moins de buts. Mais ça restait quand même un avançant fiable qu'on aurait tous aimé avoir. Surtout la saison dernière quand Obama et Yang ne marchaient pas en début de saison. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il y a un an pile, Ben Yenner avait refusé l'OM. Eh oui. On s'était penché dessus avec Marcelino et on a appris que lui n'était pas intéressé. Il y a un autre joueur qui avait cartonné l'an passé en Ligue 1. C'est Bamba, pas Bamba Diang qui jouait à Lorient l'an passé. Il joue en Ligue 2, les Merlu. C'est pour ça que c'est une opportunité à saisir. Ils ont besoin un petit peu de moyens financiers. Ils en ont déjà perdu beaucoup avec cette relégation. Il est très jeune en plus. C'est un 22 ans, fort potentiel. C'était vraiment une belle surprise de Lorient la saison de Bernier. Bon, c'est une idée de ma part bien sûr. Et en plus, ça coûterait un certain prix apparemment parce qu'il y a un club espagnol qui était intéressé par lui cet été. Et Lorient, ils auraient refusé une offre de 12 millions d'euros environ. Donc en gros, ça nous coûterait 15 millions d'euros. Est-ce que l'OM est prêt à mettre ce prix-là pour un avançant entre BIS en remplacement de Mombania ? Ça me fait penser à un autre joueur qui est dans ses standards, c'est Moukoko. Rappelez-vous, Dortmund, il réclamait un transfert sec de 15 millions d'euros. Alors, c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais l'OM ne s'est pas investi dessus au final à ce prix-là. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Après, on n'est pas dans les finances du club. Il faut qu'on fasse un hélié gauche, voire d'autres postes demandés par Dezerbi. On entend parler d'un milieu de terrain éventuellement et d'un latéral droit. On en reparlera plus tard. Mais que ce soit Mohamed Bamba, Ben Yedder ou Moukoko, ça serait génial pour concurrencer Ouaï. Je lui fais confiance. Pour moi, je ne suis pas inquiet de sa conversation contre Brest samedi, contrairement à beaucoup. Certains commencent à parler de nonchalance, de certaines limites. On verra au bout de quelques matchs, mais pour moi, il n'a pas été mauvais, loin de là. Mais ce serait bien de prendre un vrai neuf en plus différent de Ouaï. Alors, il y a eu la rumeur Satriano aussi qui est vite retombée parce qu'il va s'engager à l'Anse. Mais hier soir, c'était chaud. On s'est renseigné sur lui, c'est une vérité. Ça m'étonne un peu cette rumeur parce qu'il n'a pas le style d'avancante qu'est M2 Herbie. C'est le vrai numéro neuf qui est altruiste dans la surface de réparation, qui a un bon jeu de tête, qui a un certain gabarit, qui a aussi une vraie Grinta. Mais l'Inter, il souhaite le vendre à tout prix. Et d'après ce qu'on entend, et ça se confirme avec Mopé, l'OM souhaite un prix pour l'avancante qui va venir avec une option d'achat éventuellement, mais pas obligatoire. Donc, moi, je ne regrette pas que cette piste se referme. Au niveau des stats, ce n'était pas terrible à Brest, même s'il a eu une bonne période quand il est arrivé. Alors, certes, il connaissait la Ligue 1, il était jeune, etc. Mais moi, je ne souhaite pas forcément un joueur jeune pour remplacer Mombagna. Un petit peu d'expérience, ça ne me ferait pas de mal. Donc, aucun regret là-dessus. Mopé, c'est le favori. Après, il y a forcément une autre piste en sous-marin en plus de celle-ci, mais ce ne sera pas Satriano. J'espère que ça va être Ben Yedder, Moukoko ou Mohamed Bamba, je répète. Tiens, vous préférez qui parmi ces trois joueurs ? Les gars, ce ne serait pas mal. Une des trois pistes, vraiment, pour concurrencer OI, ça serait top. Maintenant, on va passer au poste d'Elié gauche. Alors, ça n'a pas bougé. Rove, et l'Oriente intéresse toujours autant l'Olympique de Marseille. On va commencer par Rove parce qu'en effet, c'est notre priorité et c'est la piste la plus chaude. Une nouvelle offre est parvenue auprès de Norwich aujourd'hui. L'OM a fait une offre de prix avec une option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros d'après RMC et Fabrizio Romano. Donc, ça avance bien parce que c'est le prix que réclamait Norwich. Alors, il faut dire aussi que c'est un joueur où il y a une forte concurrence. Il y a plusieurs clubs intéressés par lui de plusieurs championnats. On a toujours su que lui voulait venir à l'OM avant tout. J'espère que ce sera la dernière et apparemment, on veut finaliser le dossier très rapidement pour qu'il puisse jouer éventuellement dimanche. Bon, moi, je ne suis pas pressé tant que ça parce que Louis-Saint-Riquet est en confiance. Mais c'est vrai que là, on est à la fin du mercato et ça serait bien qu'enfin, c'est le poste délié gauche, on finalise. Depuis le début, on a parlé de Bergwijn, de Adjingra. L'Oriente aussi, c'était apparu au mois de juin et là, ça réapparaît depuis 15 jours. Et tiens, d'ailleurs, concernant l'Oriente, Di Marzio, le journaliste italien fiable, il en a parlé hier soir en disant que le club le mieux placé dans ce dossier, c'est l'Olympique de Marseille. Même s'il y a aussi et qu'on a fait une offre concrète sur ce joueur. Mais les discussions sont moins avancées qu'avec Rov. On a fait quand même une troisième proposition. Je répète aujourd'hui, il y a à peu près 65-70% de chances que ce soit Rov qui arrive. Mon point de vue, vous le connaissez, j'aurais préféré l'Oriente qui est plus complet, qui a bien progressé depuis son passage à Lorient. D'ailleurs, ce n'était pas mauvais joueur à l'époque en Ligue 1. On se rappelle de lui, très percutant côté gauche, très bon sous les coups francs. En Italie, il a bien sûr progressé dans le domaine tactique. Il est puissant, il a une grosse condition physique. Par contre, Rov, c'est un gros potentiel. Il a seulement 21 ans, un super dribbler, un joueur déroutant, encore plus que l'Oriente même, je pense, qui est buteur, vraiment, qui a pas mal de stats. Par contre, dans le QF, dans la dernière passe, tactiquement, je pense qu'il va falloir le faire progresser avec deux airbis. et on espère que, de ce côté-là, il va apprendre beaucoup. Ça peut être un pari très gagnant à Rov, mais c'est risqué, par rapport à l'Oriente qui était une piste plus sûre. Et je pense qu'en termes de prix, c'est à peu près du kiff-kiff. Alors, le latéral droit, on est intéressé par Cedillia, ça fait un mois que ça dure. Et on a envoyé une troisième offre, aujourd'hui, auprès de Fribourg, pour qu'il vienne. Donc, ça serait un prix avec une option d'achat. Est-ce qu'elle est obligatoire ou pas ? Rien n'a filtré. C'est Fabrice Romano qui en a parlé, aujourd'hui. Je pense qu'elle serait obligatoire pour que Fribourg accepte. Ça se rapproche, mais ce n'est pas fait encore. Il n'y a pas d'accord, les amis. Fribourg, ils ont la main là-dessus. Lui, il veut venir, ça on le sait. Et moi, j'ai des doutes sur ce joueur. Bon, lors des Jeux Olympiques, il a fait quelques matchs où il est passé au travers. D'autres matchs intéressants. Mais là où je m'inquiète le plus, c'est sur sa capacité à relancer proprement le ballon sous le pressing adverse, sous la pression de l'adversaire. Parce qu'apparemment, Deux Herbis, il reproche ça à Bamomaïté. Mais est-ce que Sidilia, de ce point de vue-là, est plus à l'aise ? Moi, je n'ai pas cette sensation. Sur les peu de matchs que je l'ai vus, il est tout jeune, il a 22 ans, c'est un joueur polyvalent qui est capable de jouer défenseur central et latéral droit. Et par contre, dans le positionnement, il serait capable de s'intercaler dans cette double activité, dans ce double rôle. Mais dans la relance, qu'est-ce que je m'inquiète, les gars ? On en reparle. C'est signe chez nous. Et d'ailleurs, Deux Herbis, j'en parlerai tout à l'heure, dans la critique constructive après le match contre Brest, il a dénoncé le manque de qualité de relance de Mourio, Merlin, Lirola et le quatrième, c'était Cornelus. Surtout en point à mi-temps. Mais est-ce que Sidilia sait mieux que Meïté de ce côté-là ? Je n'en suis pas convaincu et même défensivement. Pour l'instant, pour moi, Meïté est meilleur que Sidilia. En plus, ça ne serait pas donné, les gars. Ça serait autour de 15 millions d'euros. Le prix de Sidilia, ça voudrait dire que Meïté aurait des grandes chances de partir. Eh bien, on ne va pas aller justement des joueurs qui pourraient quitter le club jusqu'au 31 août, même s'il y a des marchés, il y a des pays où le mercato va durer jusqu'à octobre, comme l'Arabie Saoudite. C'est rassurant parce qu'admettons, si Mbemba, il est toujours là le 31 août, il y a encore des possibilités de départ. Pareil pour Veritu. Et ça, on a tendance à l'oublier. Mais sachez-le, le mercato ne se ferme pas partout le 31 août. En plus, des lofters, il y a trois joueurs qui peuvent partir où nos dirigeants vont être à l'écoute des éventuelles offres et qui a des grandes chances s'il y a des propositions concrètes qui quittent l'OM. Il s'agit de Unai. On apprend que ça travaille pour lui chercher une porte de sortie, que ce soit dans le golf ou en Europe. En ce moment, il a un petit pépin physique, c'est pour ça qu'il n'a pas été pris contre Brest, sinon il aurait été dans le groupe. Bon, concernant Meite et Arit, on le savait depuis quelques jours, même si la priorité de l'OM, c'est de vendre les lofters, que sont Veretou, Mbemba, Gigo, Ulysse Garcia et je crois que le compte est bon. Ce n'est pas gagné, je sais, loin de là. On est même plutôt inquiet parce qu'il y a des joueurs qui vont vouloir partir à la fin de leur contrat. On n'est pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais peut-être qu'un ou deux vont vouloir rester pendant un an même s'ils sont en réserve ou placardisés pour partir libre la saison suivante. Ils ne seront pas gagnants dans tout ça, mis à part financièrement, bien sûr, parce qu'ils ne seront pas réintégrés dans l'effectif au mois de septembre. C'est impossible. Imaginez l'ambiance sinon. Tu remets Mbemba dans le groupe avec le clash qu'il y a eu, etc., ça me paraît compliqué. En tout cas, ce n'est pas facile de les vendre, de s'en séparer, mais pour quel réseau ? À votre avis, la principale, c'est leur salaire énorme. Veretou, Mbemba, même Gigo, un bon salaire. Donc, ce n'est pas simple. J'aimerais aussi revenir sur Amin Arit. Je vous ai parlé il y a quelques minutes que le club ne serait pas contre un départ pour l'international marocain. Je trouve ça quand même un petit peu dommage. Mais la raison évoquée, c'est qu'il a un salaire trop important pour être un remplaçant. C'est vrai que sur le plateau de Football Club Marseille, Jean-Charles Le Bonneau en avait parlé et moi, je n'étais pas au courant que Arit avait un très très bon salaire. Je ne l'imaginais pas. Mais je trouve ça dommage parce qu'on a Carboni, Sternal, Kone, il faut aussi dire que Dezerbi l'a répété récemment. Il souhaiterait l'utiliser en numéro 10. Pourquoi pas ? Donc, lui, il connaît mieux le foot que moi. Moi, je ne suis pas dans cette optique. Si tu demandes mon point de vue, je préfère le mettre aux côtés d'Hoyberg. Il a été formé comme numéro 8, comme relayeur et dans la dernière passe, comme vrai meneur de jeu, j'ai du mal à le voir ainsi à cette position. Il a fait une très belle entrée contre Sunderland pendant une mi-temps. Après, le côté positif, c'est que ça va libérer une place au milieu de terrain pour Condobia, pour Rongier qui est de retour ou pour, j'ai oublié quelqu'un, il me semble, d'important en plus. Vous me direz en commentaire. Parce que si Carboni est décevant et que Arit quitte le club, on n'a personne comme honneur de jeu. à part le petit Sternal qui a 17 ans. Arit est très critiqué, voire trop. Je sais. Bon, ce n'est pas une critique, c'est un constat, c'est un effet. Ne pas oublier quand même qu'il a subi une très grave blessure et que l'an passé, malgré sa saison ratée, il a fini meilleur passeur de l'Europa League. Tout de même. Et ça, il y a peu de monde qui l'ont relevé. Pour finir la vidéo, j'aimerais relever quelques déclarations de Dezerbi après le match contre Brest. Et oui, c'est un entraîneur, on va se régaler de chaque parole, chaque interview, etc. Ce n'est pas comme quand on avait Elibop, Gattuzo, Gatze. On est hypé cette saison grâce à lui avant tout. Et c'est toujours très intéressant d'avoir ses avis tactiques, techniques après notre premier match en plus. Il n'a pas aimé totalement le pressing déjà qui a été mis en place mais surtout la relance. En point à mi-temps, on a fait pas mal d'erreurs, notamment Murillo, Merlin, Lirola, Cornelius. C'est lui qui l'a relevé. Et c'est vrai qu'on n'a pas une maîtrise du ballon et une possession largement supérieure à l'adversaire, très loin de là. On a plutôt joué en transition rapide. Mais ce n'est pas ce que demande Dezerbi avant tout. C'est d'avoir plutôt la maîtrise du jeu. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas ? Parce qu'on n'est pas encore totalement prêt. Et on avait aussi un 11 au départ un petit peu bricolé. Au mois de septembre, ça va être bien différent. Alors ok, ça nous a réussi. Après les gars, il faut quand même préciser que le score est un peu flatteur. Surtout en point à mi-temps. On a eu une efficacité dans les deux surfaces assez incroyable. Le match aurait pu tourner différemment. Même si on mérite largement la victoire. Alors je vais vous lire ce qu'il a dit précisément. On a marqué des buts selon notre style. Mais si vous me demandez si cela maîtrise la possession, la gestion du ballon, on doit faire beaucoup mieux parce que les grandes équipes ont toujours plus la possession que l'adversaire. On peut encore s'améliorer énormément dans le pressing. Et on a cédé trop souvent le ballon. Lirola, Merlin, Cornelius, Murillo auraient pu mieux le gérer. C'est rare qu'un entraîneur il cite carrément les joueurs qui ont un petit peu péché sur un domaine en particulier. Donc c'est honnête de sa part. Et d'ailleurs, j'ai été bon dans mon débrief parce que j'avais précisé que Murillo défensivement avait fait le taf mais dans ses relances il avait été assez imprécis. Bon, Merlin, on l'a tous remarqué. Lirola, pareil, avec beaucoup de contrôle raté. Même s'il a été généreux quand même, Lirola. J'ai été un peu sévère tête dans mon débrief d'après-match parce que d'ailleurs j'ai vu ça sur un petit peu des vidéos tactiques. Sur l'ouverture de score de Greenwood a noté l'appel-contre-appel de Wai aussi qui a enrhumé le défenseur brestois. Donc Wai, ce qui critique Wai, il a été utile sous l'ouverture de score dès la troisième dix minutes avec un travail un petit peu de l'ombre. Et puis au deuxième poteau, qui c'est qu'il y avait c'est Lirola qui s'est projeté dans la surface à la hauteur de Greenwood quand il a accéléré. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Mais il a le mérite au moins d'être là sur un centre de Luis Enrique qui a été altruiste. Et au départ de l'action, c'est Wai qui fait une remise intéressante d'au but. Donc vraiment, je ne comprends pas ce critique Wai sur ce problème contre Brest. Mais chacun son avis encore une fois. Dernière chose concernant Greenwood, ce qui m'a impressionné chez lui, ça me dit que ce n'est pas sa conduite de balle, sa technique, ses qualités de dribble, c'est son intelligence de jeu. Son côté altruiste, faire la bonne passe au bon moment, toujours la tête relevée. Eh oui, ce n'est pas un tout droit loin de là. Il n'a pas que des qualités de percussion comme Dembélé par exemple. Non, Greenwood, il est tout jeune. Mais c'est le très, très haut niveau. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce juste en bas. Et avant de finir, très important, posez-moi des questions en commentaire parce qu'il y a une FAQ qui va sortir dans les prochains jours. J'ai envie, c'est l'été, c'est le moment ou jamais. Donc, c'est un petit, donc ça peut être sympa un petit peu de se confier sur quelques sujets. Je sélectionnerai les questions les plus intéressantes. Donc, en commentaire, vous me posez une question football ou hors football, pourquoi pas. Je peux m'ouvrir sur d'autres thèmes et je ferai une vidéo spéciale là-dessus. OK, les gars, merci pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre présence. Le petit pouce en bas à la vidéo. N'oubliez pas et à très vite pour d'autres sujets d'actualité. Allez, l'OM !